Merci de vous voir très nombreux, de vous savoir bien sûr, très nombreux en train de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi. Madame et Messie, c'est donc aujourd'hui mercredi, nous sommes le mercredi 7 février, que les loupards de la République démocratique du Congo vont s'affronter aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors, tous les Congolais ont les yeux fixés vers la Côte d'Ivoire où va se jouer cette rencontre dans le cadre de la demi-finale de la Cannes 2023. Nous allons en parler avec nos invités et ce match de loupards est dédié aux victimes de la guerre à l'Est. Les joueurs vont porter le brassard noir, le bras droit, en guise de compassion aux victimes de la guerre à l'Est. Nous allons en parler avec nos invités et la situation à l'Est justement, nous en parlerons, nous allons en commenter parce que hier lors du briefing hebdomadaire du gouvernement, une question a été posée, est-ce que la RDC va faire la guerre au Rwanda ? La réponse était que toutes les institutions ne sont pas encore installées, cette question n'est pas encore évoquée. Nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, Ensemble pour la République, les députés d'Ensemble pour la République vont siéger au Parlement. La décision a été prise hier, l'analyse et commentaires, ça sera aussi avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous avons trois invités ce matin. Nous sommes avec Joseph Kongolo, Fumutoto Basanga et puis Damien Terranova. Fumutoto et Joseph Kongolo sont déjà avec nous. Nous sommes dans l'attente de Damien Terranova qui va nous rejoindre dans ce plateau des kiosques. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les éditeurs et les téléspectateurs de kiosques. Je voudrais aussi dire bonjour à Fumutoto. J'ai un plein plaisir de partager le plateau avec lui aujourd'hui. Et on s'y prête à toutes vos questions madame pour éclairer l'antenne de l'opinion sur vos questions. Fumutoto, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Goma. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent ensemble à Nouvelle-Cran. C'est la première participation à Kiosque. Bonjour. Merci d'avoir finalement pensé à moi. Les rendez-vous manqués, vous avez vu enfin, vous êtes là. Moi je voulais gagner sur vous et vous me retoquer la question. D'accord. Enfin, mieux vaut tard que jamais, mais voici. Alors, je reste avec vous. Il y a un grand rendez-vous ce matin. C'est la rencontre Erdicé, la Côte d'Ivoire, demi-finale d'un match, je peux dire, très décisif. Est-ce que nous devons atteindre la finale et pourquoi pas remporter cette Coupe de la Cannes ? Mais les léopards ont dédié cette rencontre aux victimes de la guerre à l'Est de la République du Congo. Ils auront un brassard noir. Quel commentaire ça vous inspire, ce geste ? Franchement, il était le fait que mes léopards ont dédié l'éventuelle victoire ou la victoire de ce match à nos souffrances. En tac, troisième africain, j'aurais dit que le meilleur gagne. Parce qu'en fait, les pronostics, c'est bon, ça relève de la dimension croyante de l'homme. Mais sur le terrain, ce n'est pas le public, ce ne sont pas les pronostics, c'est léger. Moi, je voudrais me rassurer que les autorités de la République démocratique du Congo qui sont liées à la question du football, ont fait tout ce qu'il fallait faire pour nos joueurs. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire ? Ça veut dire que je pense que mes joueurs sont bien motivés sur le terrain avant d'entamer la guerre. Et je suis convaincu que les autorités ont déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Deuxième chose, me rassurer que l'entraîneur connaît l'état d'âme de chaque joueur et de l'équipe en général. Enfin, demander aux joueurs congolains de nous donner le sourire. Ce n'est qu'après cette combinaison que nous pouvons dire que nous allons gagner. Et donc, je veux que le Congo gagne. Parce que ça sera un honneur pour nous. J'ai toujours vu que les Congolais ont besoin de se réjouir. Parce que le jour où nous avons battu le Guinée, moi je revenais de l'hôpital, de la clinique universitaire où madame est internée. Et quand je revenais, je vous assure qu'à cause de la joie des Congolais, ils ne permettaient même plus que les véhicules passent. C'est-à-dire que les Congolais, ce peuple attend une joie. Et à cause de tout ce que nous avons comme problème, si aujourd'hui, nos joueurs nous permettent, nos pauvres nous permettent d'abattre, surtout la Côte d'Ivoire qui nous a éliminés l'autre fois, je pense que ce sera une grande joie et que ça peut traiter du point de vue psychologique, tant soit paix, notre douleur par rapport à la question de l'Est. Mais parce qu'il est le premier de croire, je crois que le Congo va gagner. Le Congo va gagner. Alors ce geste, ce brassard, parce qu'il a les yeux de plusieurs personnes au niveau international, dans d'autres cieux, ils suivent cette rencontre. Alors ça sera une occasion de lancer un message et ce message sera entendu et on peut peut-être s'attendre aussi à des réactions par rapport à cette situation qui semble, n'est pas, qui perdure, allais-je dire. Oui, la Troisième Voix a une vision sur le développement triad qui considère l'homme comme esprit, corps et milieu. Et la Troisième Voix a une vision sur la trigamie, le message spirituel, scientifique et politique qui définit l'homme comme être croyant, être savant et être pouvoir. Et en tant qu'être croyant, on doit rester positif, on doit rester vainqueur, on doit rester stable, malgré les problèmes qui se présentent devant soi ou devant vous. Maintenant, en tant qu'être savant, oui, je crois que je vais devenir ministre, mais il faut savoir comment on devient ministre. Et finalement, si vous prenez la croyance plus la connaissance, ça donne le pouvoir. Nous croyons que nous allons gagner, mais nous devons savoir comment nous allons gagner. Et si nous combinons notre foi avec notre science, ça va nous donner le pouvoir. Et ce soir, nous allons fêter. Mais si nous avons cru que nous allons gagner et que nous n'avons pas bien organisé les jeux, nous pouvons croire, mais nous n'allons pas pouvoir. Parce qu'on n'a pas su le faire. Je crois, je sais et je peux. Donc, à ce que nous suivons, nous devons quand même découvrir que, au moins les joueurs congolais sont liés à la situation désagréable de leur pays à l'Est. Et là, c'est vraiment un grand pas. C'est un grand pas parce qu'ici, au Congo, ce sont les musiques et les jeux de football qui nous donnent l'unité d'ensemble. Parce que quand les Congolais jouent, il est difficile de trouver qu'il y a un cas de l'opposition, un cas du pouvoir. Le football est parmi les jeux. Peut-être au niveau de la musique, il y en a même qui restent fanatiques d'un autre camp. Alors, quand Kofi joue, quand Fali joue, il y en a qui peuvent toujours dire « Ah, joué quand même, Olympia Ngo ». Mais quand le Congo joue, est-ce qu'on peut trouver un Congolais dans son coin qui dit « Ah, le coup, il y a une sécurité, il faut que le coup, il y a un 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 coup. » Donc, nous allons gagner parce que nous sommes Congolais et qu'il n'y a pas autre chose plus que le Congo. Alors, Joseph Congolais, ça vaut la peine pour ce joueur de lancer ses messages forts par rapport à la situation de l'Est. Parce qu'on a vu, il y a eu beaucoup de messages qui sont lancés même par le chef de l'État devant des tribunes internationales. Mais la situation perdure avec les joueurs. Il faut s'y expirer. Bon, je vais établir sur trois choses rapidement d'ailleurs. La première chose, c'est qu'il faut respecter la tradition. La tradition, c'est quoi ? C'est qu'en 68, en Éthiopie, en demi-finale, nous avions gagné l'Éthiopie, donc le pays organisateur. Et nous sommes allés jusqu'à remporter la coupe. En 74, la même chose, nous avions joué en demi-finale contre l'Égypte, nous avons éliminé l'Égypte, et nous sommes allés en finale, nous avons remporté la coupe. Je crois que c'est un élément supplémentaire qui peut constituer le nerf du discours de ceux qui entourent les joueurs. Donc, nous pouvons respecter la tradition en respectant justement aussi cette histoire qui peut constituer une motivation supplémentaire. C'est un élément important. Deuxièmement, en évoquant les souffrances des congolés à l'Est, en Adam, c'est un discours de surmotivation. C'est un discours de surmotivation supplémentaire tourné autour, n'est-ce pas, d'un élément émotif, c'est la souffrance de ses frères. Et on voudrait, en fait, qu'est-ce qu'on cherche au-delà de cet élément ? C'est de venger, de soulager la douleur à travers une victoire. Donc, ça constitue pratiquement un discours aussi de surmotivation que les encadreurs de l'équipe nationale ont dû tenir pour pouvoir utiliser le maximum d'énergie de chaque joueur pour pouvoir donner juste un brin de sourire à ceux qui souffrent à l'Est de la République démocratique du Congo. Un autre élément, madame, qui est très important, c'est que j'ai suivi l'entraîneur. Il a fait un tableau technique qui a démontré assez suffisamment que la République démocratique du Congo a plus marqué et il encaissait moins par rapport à son adversaire du jour. Ce qui veut dire que sur le plan technique, nous pouvons avoir des arguments à avancer et au-delà de ce plan technique, nous croyons que les éléments émotifs qu'on a évoqués dans le discours peuvent apporter un élément de plus et qui peut nous amener à la victoire. Ça, j'en suis certain, et en tant que Congolais, comme Fumutoto l'a dit tout à l'heure, mon souhait, c'est de voir la République démocratique gagner et j'ai suivi à 70% de chance de notre victoire devant la Côte d'Ivoire. Les messages soient rapport à l'Est, ça va atteindre la cible cette fois-ci. Oui, écoutez, madame. Et avoir un feedback, une réaction. S'il vous plaît, madame, je voudrais dire ceci. Quand vous êtes dans une structure, vous devez créer une idéologie. Idéologie qui doit amener les gens à dépenser le plus d'énergie. Je crois que lui vous a donné sa philosophie. Plus d'énergie pour pouvoir atteindre un objectif donné. Voyez-vous ? Et on a tiré ce discours pratiquement dans le vécu triste, n'est-ce pas, d'une partie des Congolais à l'Est, n'est-ce pas, pendant cette guerre. On voudrait faire porter le chapeau de cette douleur sur chacun des joueurs sur le terrain. Donc, en remportant la victoire, c'est comme s'ils ont rendu l'ascenseur à ceux qui souffrent. Juste un brin de sourire, tout simplement. C'est juste ça. Juste un brin de sourire, en fait. C'est pas pour faire passer un message. Mais justement, c'est là le message, en fait. C'est seulement le message en soi. Il est symbolique. Aux agresseurs aussi. Le message est symbolique. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on a pris la souffrance des Congolais de l'Est. On voudrait faire péser sur chacun de ces joueurs sur le terrain, pour qu'ils arrivent, ne fût-ce qu'à produire un brin de sourire à ceux-là qui manquent à manger, qui dorment dehors, et qui perdent des enfants, des femmes, et qui voient les viols des femmes et tout ça. Si, un seul instant, ils peuvent sourire parce que le Congo a remporté la victoire, je crois que c'est un objectif atteint pour le joueur. Genre, nous sommes ensemble, on est ensemble. Oui, on est dans un même esprit, on est ensemble, on souffre avec vous, n'est-ce pas ? Donc, nous voulons porter cette charge. Question de le décharger sur le terrain et apporter une victoire. Et peut-être juste un boin de souris. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter la guerre parce qu'ils ont gagné. Mais juste un boin de souris. Il n'y a pas un message qui peut secouer ces agresseurs et tout ce qui alimente cette guerre. Non, ce n'est pas ça le football, au fait. Le message qui peut secouer, je crois que Mbemba l'a fait. Le président a réuni le conseil de sécurité. Et il y a des messages forts qui peuvent bousculer l'adversaire. Pour l'instant, c'est juste un prétexte que les encadreurs de l'équipe nationale ont pris pour pouvoir surmotiver, motiver davantage les joueurs sur le terrain de manière à être à la hauteur des souffrances des autres. On reste avec cette guerre, avec cette grande question qui a été posée hier au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La RDC est-elle prête à déclarer la guerre au Rwanda, comme promis par le chef d'État ? Et la réponse de Patrick Mouyaya était dans les conditions actuelles. Une guerre ne peut pas être déclarée parce que toutes les institutions ne sont pas installées. Votre réaction ? D'abord, il faut maîtriser les concepts en polémologie, c'est-à-dire discipline de relations internationales, qui étudient la guerre ou les hostilités ou les situations belliquesses. Une guerre est une situation internationale. C'est-à-dire, généralement, une guerre, c'est un phénomène ou un fait qui oppose des États, des gouvernements, des officiels. Par exemple, ils nous ont... Ils occupent Bounagana. Mais est-ce que le drapeau qui flotte sur Bounagana, c'est le drapeau du Rwanda ? Si c'est une guerre de conquête, ça signifie qu'une fois que le Rwanda comme État prend une portion du territoire congolaise, automatiquement, le drapeau qui doit flotter là-bas, c'est le drapeau du pays agresseur, pardon, qui fait la conquête. Tous les services de l'État fonctionnent normalement dans cette partie-là. Oui, mais les services de quel État ? C'est l'État rwandais, le drapeau rwandais ? Maintenant... Qui perçoit les taxes... J'arrive. Non. Les contraires de la guerre, comme une situation internationale, ça s'appelle rébellion, guerrière ou autre chose. Maintenant, est-ce que c'est le moment de faire la guerre au Rwanda ? Il y a en torse, il y a un problème de procédure du point de vue des relations internationales. Ça signifie qu'il y a des gens qui se déclarent congolais, qu'on appelle M23, et que nous-mêmes nous acceptons d'appeler les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et dès que vous dites en langage diplomatique, qu'il s'agit des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, vous donnez à ces rebelles à cette situation instantanée internationale qui ne vous permet plus de déclarer la guerre contre le pays qui soutient ceux qui sont appelés rebelles. Nous avons un problème de communication. Et qui dit ça ? Qui est l'auteur de cette dénomination « rebelles du Rwanda » ? Malheureusement, nous-mêmes, le Congolais, au lieu de dire « les agresseurs du M23 », nous disons « les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ». En ce moment, le Rwanda sera condamné par rapport à certaines dispositions de l'achat de l'Union africaine qui interdisent, et à l'accord 4, la 10 d'Abeba, qui interdisent aux pays membres de soutenir un groupe rébelle. Mais ils ne rébellions elles-mêmes à un statut international de reconnaissance. En ce moment, nous communiquons mal, nous ne pouvons plus continuer à dire « les rebelles du M23 », d'autant plus que tous les rapports confirment que c'est le Rwanda qui nous attaque. Maintenant, comment attaquer le Rwanda au moment où, sous le plan de qualification de fait, il y a des marionnettes congolais qui font le jeu du Rwanda ? Maintenant, si nous déclarons la guerre aujourd'hui, le Rwanda va dire « ce sont des rebelles congolais ». Mais il y a des rapports, notamment... Les rapports citent l'implication du Rwanda. Pas le Rwanda directement. Écoutez, et même les communiqués des États-Unis d'Amérique demandent au Rwanda de se retirer. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de débat que le Rwanda n'est pas derrière le M23. Mais le débat, c'est que les congolais qui sont là, ou les soins d'ISA congolais qui sont là, quelle est la statue qu'on va leur donner lorsque nous voulons déclarer la guerre contre le Rwanda ? Est-ce que ce sont des Rwandais en ce moment ? C'est une agression. Est-ce que ce sont des Congolais avec les Rwandais derrière ? Alors, c'est une rébellion soutenue par les Rwandais. Nous devons décider d'abord sur la connotation que nous donnons. Pour moi, le M23 n'est pas une rébellion, c'est une agression. Et que tous ceux qui sont un M23 ne sont pas des Congolais. Parce que je ne vois pas comment on peut être un Congolais qui accepte de prendre les armes, de tuer ses frères chaque jour au vu aussi de tout le monde. Et si vous vérifiez la nationalité de ces gens qui sont là, vous allez trouver même que s'ils prétendent être du Congo central, si vous allez dans le Congo central, tabler sur l'arbre généalogique de cette personne-là, vous serez étonné de trouver que c'est peut-être de l'arbre généalogique de l'arbre généalogique de l'arbre généalogique. Les 13 parlementaires de l'île de Perse ont décidé de prendre les armes en termes des idées, la non-violence, et après, trondésat d'élite, l'île de Perse avec la non-violence, c'est au pouvoir. Vous voulez dire quoi par là ? Mais je vais dire quoi ? Comment mettre les Congolais et choisir la mort des Congolais comme moyen pour réclamer avec celui qui est au pouvoir si on n'est pas d'accord avec nous ? Deux, les Palous étaient sous le bout de maltraité, mais Gizeng a décidé de prendre la bouche comme moyen pour faire la guerre et les Palettes arrivent et la primatérie consorte. Ils nous demandent le dialogue après avoir tué les Congolais. Et si nous acceptons le dialogue, quel autre poste ils auront, politique, ils auront en dehors de la primatérie ou des ministres ? Parce que la fonction du chef de l'État est consacrée, a été donnée par le peuple congolais, 73,47%. Donc je ne peux pas trouver normal que quelqu'un puisse prendre les armes, tuer ses frères, saccager ses frères pour régler un différent politique avec celui qui a tout le pouvoir. Donc, nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Mais est-ce que la guerre contre le Rwanda est à déclarer demain ? Oblique, elle existe déjà. Du point de vue formel, il faut déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais nous sommes tous d'accord que l'inventure est envoyée par le Rwanda. Devons-nous attendre le moment d'aller envoyer les armes au Rwanda avant d'en découdre avec celui que le Rwanda envoie, envoyé qui est dans nos portes ? Moi, je crois que nous sommes en guerre avec le Rwanda du point de vue fonctionnel. Et que tout ce que nous avons comme force militaire, ça a démontré que le Rwanda a mal envoyé son ennemi. C'est comme le diable, il vous envoie un démon, vous en sorcellez la nuit. Vous ne voulez pas terminer avec le démon, vous attaquez le diable lui-même. Non. Moi, je crois que nous avons maintenant le moyen qu'il faut pour en découdre avec l'M23. Et si nous terminons à chasser l'M23 de notre sol, c'est à l'heure que nous pouvons dire « Aouta, gans et l'anime. » Et comment on découdre avec l'M23 ? Madame, quand le président s'est qu'il arrive au pouvoir, le budget de l'État, je crois moi, en recettes propriétaires autour de 3,5 millions de dollars. Lorsqu'à la tête de la DGI, il choisit un fils maison de l'IDPS, il choisit un fils maison de la DGI, Madame Bémancadie, il propose dans cette première égie financière un budget de 10 milliards. À cette époque-là, l'on peut perdre et autres le disaient c'est irréaliste. Mais nous sommes passés avec le leadership de Madame Bémancadie et les autres, les chefs, avec Gilles Alinguette, consorts, avec l'implication du chef de l'État, nous sommes passés de 3 millions en moitié, nous sommes aujourd'hui à 15 millions de dollars. Donc nous avons suffisamment de moyens. Contrairement au passé. Deux, nous étions sous régime de notification pour achat des armes et autres équipements militaires. Le président n'a plus qu'à nous aider, nous n'en avons plus. Nous étions sous embargo. Le président qui nous a aidés, nous sommes pris sous embargo. Kabila, qui est militée, arrêtée, arrêtée, l'armée congolaise éveillée sans recrutement. Le président qui nous a aidés a recruté beaucoup de Congolais pour défendre la cause nationale. Qu'est-ce que nous manquons encore aujourd'hui ? Il nous manque que trois choses. Un, une vision de la République partagée par nous tous, membres de l'Union sacrée. Deux, une administration de l'état de proximité et de permanence. Trois, une formation idéologique. Mon frère, comme on l'a dit, parce qu'on ne peut pas comprendre, Poutine est en train de saccager les pays des autres. Poutine est en train d'insulter les Américains publiquement. Mais pourquoi il n'y a pas une rébellion en Russie ? Parce qu'il n'y a pas un russe qui va accepter de prendre les armes contre ce pays. Le président Nord-Coréen est en train d'insulter le président américain autant aussi au vu de tout le monde. Un pays tiers monde. Mais l'Amérique est incapable de formater une rébellion en Corée du Nord. Parce qu'il n'y a pas un Nord-Coréen qui va accepter de prendre les armes contre son peuple. Israël, un pays qui se développe avec un taux de chemin de moins de 10% au milieu des attaquants, des ennemis. Mais ces ennemis-là sont incapables d'avoir un rébellion pour prendre. Pourquoi alors ? Les autres ne prennent pas les armes contre leur propre pays et nous les laissons. Chaque jour, nous décidons de prendre les armes pour tuer les Congolais. Qu'est-ce que nous manquons ? C'est la formation idéologique de notre attachement spirituel à l'État congolais à notre pays. Merci Fumutoto. Alors, Joseph Congolo, la réponse du porte-parole du gouvernement, il me semble, qu'il y a des institutions en pleine installation des institutions, on ne peut pas faire la guerre. Mais cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Par contre, il n'y avait pas l'installation de ces institutions. D'abord, Madame, sachez qu'il y a deux types de guerres. La première guerre, c'est une guerre classique, il a dit, qui est codifiée. Quand on se bat, il y a des règles. On ne peut pas tuer de face, il ne faut pas faire ceci. Il y a des règles, n'est-ce pas ? Que je ne maîtrise pas, bien sûr. Mais c'est cette guerre classique. Voyez-vous ? C'est cette guerre classique qu'on peut déclarer. Ah, désormais, j'ai réuni les deux chambres du Parlement, ils me donnent l'autorisation. Ça, c'est une guerre classique. Mais il y a une guerre sauvage. Un effet de surprise. Cette guerre-là, vous n'allez pas réunir les chambres. Ok ? Parce que vous devez défendre votre pays. Même les chambres, elles ne savent pas sortir. Vous vous ségez. Vous faites quoi ? En ce moment-là, c'est une guerre classique, une guerre atypique, comme celle que nous subissons aujourd'hui avec la communauté internationale et multinationale derrière le Rwanda, n'est-ce pas ? Et camoufler dans l'1-23. C'est ça. Ce n'est pas une guerre classique. Voyez-vous ? Ce n'est pas une guerre classique. C'est une guerre atypique. On le dit tous les jours. Mais ce que je sais, madame, c'est que, sauf une extrémiste, sauf une extrémiste, la guerre n'est pas des moyens recommandables pour résoudre un problème social. Pourquoi, madame ? Parce que les tissus, les tissus sociaux sont tellement fragiles de telle manière que si vous arrivez à les désintégrer, vous avez des difficultés pour les raccommoder. C'est ça, la société. Mais en traitant, les gens meurent. Je vous explique. Effectivement. Vous savez que cette guerre, elle est maîtrisée. Nous sommes en guerre, mais elle est maîtrisée. Elle est totalement maîtrisée. Je ne dis pas qu'elle ne fait pas des ravages. Non, elle fait des ravages, mais elle est maîtrisée et elle est contrôlée. C'est-à-dire, elle est bien encadrée et tout ça, ainsi de suite et tout ça. Je vous dis que la guerre, c'est une bonne chose, comme le collègue le dit. Mais quand il y a une guerre, je vous dis que pour refaire un État, reconstruire la nation, n'est-ce pas, et mettre cette nation en marche pour son développement, vous pouvez faire 25 ans si vous n'avez pas des leaders capables de le faire. Vous pouvez faire 30 ans. Regardez le Soudan, regardez... Il y a des États autour de nous qui démontrent bien que après la guerre, vous prenez la Somalie, vous prenez tous ces États qui n'ont pas su se rélever au bout de 20 ans. Ils continuent leur reconstitution. C'est pourquoi, avant de déclarer une guerre, il faudra effectivement passer par d'autres voies. Négociation. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais le chef a dit... J'ai dit bien... Non, 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 je ne parle pas de la négociation avec le 1-23. J'ai dit qu'il faut scruter d'autres voies pour pouvoir mettre fin à une guerre qu'entrer dans une guerre. Mais je vous ai dit... Ça semble être épuisé. Sauf qu'il extrait. J'ai dit bien, ça veut dire, si vous avez épuisé toutes les voies, vous avez montré toute votre bonne foi et qu'il n'y a pas de répondants, n'est-ce pas, à ce moment-là, vous pouvez aller à la guerre. C'est pourquoi j'ai dit sauf il extrait. Et dans le cas précis, nous sommes à quel niveau ? Dans le cas précis, je l'ai dit que c'est une guerre atypique, n'est-ce pas ? Et le président de la République a été clair quand il a dit ça. Je l'ai dit encore une fois ici. Quand il a parlé de déclarer la guerre contre le Randa, il avait une casquette blanche sous laquelle était inscrit le chiffre 20. Il était en blanc blanc, il était en campagne. Et un discours politique, particulièrement un discours de campagne, ce n'est pas un discours normal qui est dans la normalité, dans l'exercice du pouvoir. On ne doit pas en tenir compte. Pas toujours. Non, non, attention. Pas toujours dans la normalité de l'exercice du pouvoir. Parce que là, c'est un discours de séduction. Ok ? C'est un discours de séduction. Il a dit pourquoi, le président l'a dit, je vous explique. Parce que dans toute sa mandature, c'était le secteur dans lequel il n'a pas atteint l'objectif tel que déclaré au début du mandat. Ok ? C'est en matière de sécurité, là où il a dit, si je ne rarive pas, à libérer l'Est de la République, c'est que j'ai échoué mon mandat. Ok ? C'était le maillon le plus faible dans son discours. Et qu'est-ce qu'il a fait ? En tant que fin communicateur politique. Il a transformé cette faiblesse en un atout en vous disant qu'il va déclarer la guerre et le Congolais et le Congolais on s'applaudit. D'accord ? C'était une façon de... Madame, je suis politologue de formation. Je suis... Je n'ai pas endormi. Madame, je suis politologue de formation, je sais de quoi je parle. La plupart des gens échouent parce qu'ils considèrent la politique comme la religion. C'est ça le problème ? Il considère la politique comme la religion. Le président a fait un travail de politique pure là où il a transformé la faiblesse en une, en un atout. Et il a dit. Maintenant, il est dans une autre casquette. Nous devons considérer cette chose. C'est très symbolique. Il est dans une autre casquette. Il doit tenir compte de beaucoup d'éléments pour pouvoir déclarer la guerre au Rwanda. Merci. Voyez-vous ? Donc, voilà les éléments sur lesquels nous devons tabler et nous le disons sans fin extrémiste. La guerre n'est pas un bon moyen pour résoudre un problème social. Pourquoi ? Parce que la fin de toute guerre c'est produit à peu. Mais qu'on évite. On ne l'évite pas en croisant les bras. On l'évite en travaillant sur le plan de la diplomatie, en travaillant sur le plan de la persuasion. N'est-ce pas ? Vous avez l'armée. Il y a tout un tas de manœuvres qu'il faut faire pour pouvoir dissuader la guerre. Merci. En gros, on pense aussi ce qui a été dit au Conseil supérieur de la défense qui a demandé au commandant suprême de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de trahison au sein de force des défenses et des sécurités. C'est une bonne demande. Je voudrais revenir sur la déclaration de la guerre. Est-ce que lorsque le Rwanda, je suis d'accord avec mon ami qui a dit autrement, et d'ailleurs bien dit, la différence entre la guerre classique ou conventionnelle et la guerre pratique, c'est-à-dire non conventionnelle, est-ce que le Rwanda avait devenu nous attaquer ? Le Rwanda a-t-il déclaré la guerre contre le Congo ? Après, on va consulter les deux chambres du Parlement. D'ailleurs, il n'y a une déclaration de guerre que lorsqu'il y a un conflit, par exemple, des terres entre les Russes, pardon, la Russie et la situation qui se passera. C'est qu'à la lumière historique, Poutine a raison. Parce que tout ce pays-là faisait, tout ce pays, l'Ikraine, c'était le pays qui était membre d'un État. Et cet État était saccagé par la puissance américaine. Et ça, Poutine est entré dans une logique de la guerre de réconquête. Ce qui n'est pas le cas entre nous et le Rwanda. Le Congo ou une portion du Congo n'a jamais été une partie du Rwanda pour que le Rwanda puisse déclarer la guerre automatiquement. Il faut attaquer directement. Non, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de déclarer la guerre. Parce que l'autre qui nous a attaqué, lui n'a pas déclaré la guerre conventionnelle avant de venir chez nous. Et pourquoi si nous nous voulons aller chez lui, nous devons déclarer la guerre ? Alors que nous n'avons pas encore terminé la guerre avec son envoyé, l'homme 23. Ça, c'est un. Deux, deux, lorsqu'on nous demande les négociations, nous devons quand même approfondir la question pour savoir pourquoi la politique de déploie des mesures sur le plan international. Pourquoi l'opinion internationale n'est pas solidaire avec le Congo ? Mais parce que cette guerre est-il une guerre des minéraux et que ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre ? Sinon, nous risquons avoir des yeux courts. Ce sont des puissances occidentales, matérialistes, impérialistes qui sont derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est que l'étiquette que le puissant qui ont besoin de nos richesses utilise. Est-ce que même si nous terminons la guerre avec l'homme 23, est-ce que ça sera une dernière guerre si nous ne voulons pas approfondir la question pour comprendre finalement quel est le vrai problème de la guerre à l'est du pays ? Deuxièmement, si nous disons, j'aime ce qu'il a dit, mais disons ça autrement, les négociations sont en cours pas forcément entre le chef de l'État et Kagame, c'est entre ceux qui envahent Kagame et les chefs de l'État. Ça c'est, j'assume ce que j'ai dit en quelque sorte. Si ce sont ces personnes qui ont... il y a des négociations entre ceux qui sont derrière Kagame et le chef de l'État. Et quand le chef dit qu'il ne va pas négocier, ça veut dire qu'il ne va pas accepter ce que les autres chefs de l'État acceptaient sur la portion du Rwanda chez nous. C'est-à-dire que le chef, on ne dit pas qu'on ne le consulte pas. Non, il ne veut pas céder comme les autres c'est de ça. Ça signifie quoi ? Quand il faisait les mêmes aventures avec Kabila, Kagame créait une rébellion, vous négociez, ces Rwandais arrivent ici, ils occupent des postes d'État parce que quand on dit négocier, c'est leur donner des postes d'État. Et lorsqu'ils sont en train de gérer ici, ils créent une autre portion en termes de dissidence qui va encore venir. Ce que le chef ne veut pas, c'est que je ne veux plus que les marionnettes rwandais continuent à entrer dans nos institutions pour venir nous infiltrer à travers les différents dialogues. c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais s'ils négocient dans le sens que vous avez besoin de faire des affaires et des affaires et des sexes étrangers dans nos institutions parce qu'il y a déjà décrié le brassage, le mixage et autres de l'armée et surtout, la question que je veux répondre, là, c'est qu'on dit quoi ? Le laboratoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a traîtrise au sein de l'armée et la traîtrise de là, c'est l'intelligence avec l'ennemi et il a trouvé ça. Donc aujourd'hui, notre communication c'est que nous avons réussi à avoir un président qui ne peut pas compromettre la souveraineté nationale. Merci. Et que s'il y a une négociation qui vaut dans le sens de jamais trahir le Congo, ça peut arriver. Mais pas de négociation de donner encore des espaces de pénétration au Rwanda au Congo. Mais il y a une décision forte pour que ces situations ne s'arrêtent. On peut dire non, mais... Non, la situation à l'est du Congo ne s'arrêtera jamais à travers une négociation. La situation à l'est du pays s'arrêtera avec la prise de conscience des Congolais lorsque nous avons une vision claire, une politique claire, une administration claire et une formation sur le patriotisme. Le Congolais doit se décider à prendre conscience sur l'avenir heureux de notre pays. Et enfin, lorsque nous aurons mis l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut. Franchement, parce que, vous voyez, il y a des villes qui tombent, des villages qui tombent, mais on n'établit pas les responsabilités, on ne sanctionne pas les gens. nous n'avons pas l'esprit d'acquisition des sanctions. Il faut sanctionner qui est payé par l'argent des contribuables les Congolais pour protéger Bonagana. Et que Bonagana est tombée, il faut que les ordonnances changent. Il faut qu'il y ait des gens qui tombent. On ne sait pas que les villes vont pas. Qu'est-ce que les gens vont protéger ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Oui, mais parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi je suis d'accord qu'on puisse enlever les moratoires. Parce que tu ne peux pas trahir les Congolais et marcher encore sur le Congo. Tu ne peux pas voir tuer les Congolais hier et être appelé député national honorable au Parlement. Tu ne peux pas voir tuer les Congolais hier et être appelé excellence au gouvernement. Ce n'est pas normal. Merci. Donc il faut la sanction par rapport à ce qui est des responsabilités de l'État. Merci Fumutoto. Damien Teranova, vous venez à peine d'arriver. Un mot par rapport à la situation de l'Est. Je ne sais pas si on devait déjà passer à autre chose. On tourne déjà vers la fin. Là où vous avez trouvé. Merci beaucoup. Je tiens à m'excuser. D'abord à mes aînés qui sont là. Mon grand frère Fumutoto que je connais très bien. Et je m'excuse pour le téléspectateur qui nous suive de mon état. Cela est dû aux embouteillages multiples que nous connaissons à Kinshasa. Comme ceux qui sont à l'étranger le savent, Kinshasa a été urbanisé en 1960. Depuis lors, on n'a pas construit de nouvelles routes. Et les cinq années de M. Tisekedi, ça a été des cinq années dans la jouissance. Il a oublié de faire les routes. Ce qui fait que nous n'avons qu'une seule route qui vient de là où j'habite jusqu'au centre-ville et j'habite très loin. Voilà. La situation de l'Est. Je suis content d'une chose qui a été dite dans la Réunion dont mon grand frère venait de paraphraser ici. La levée des moratoires. La levée des moratoires. Parce que, comme il l'a dit, il est inadmissible de voir ceux qui ont trahi les Congoyers continuer à jouir et à nous donner des injonctions. Vous voyez. Et continuer à gérer la chose de l'État. Vous savez, dans ce pays, madame, il y a eu un moment à l'époque de M. Kabila où il y avait un rapport où on citait au mémoire des gens qui étaient en intelligence avec l'ennemi. Et ces personnes continuaient à gérer la chose publique et même dans l'armée. Mais ça, c'est inadmissible pour un pays qui veut vraiment aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous avez des gens, par exemple, les massacres qu'il y a eu à Goma, ceux-là qu'on a traités des Boisalendo à l'époque. Les personnes qui ont fait cela, d'où est venu l'ordre ? On ne sait pas, on a vu. On a condamné quelques exécutants. Mais qui étaient les commanditaires de cette affaire-là jusqu'à aujourd'hui ? Il n'y a pas eu. Je crois que cette histoire va vraiment nous aider et si, et seulement si, le chef de l'État, enfin, M. Félici Sekedi qui est là, devient comme Mousset Laurent Désiré Kabila. Parce que Mousset Laurent Désiré Kabila, c'était un pragmatisme, c'était un homme d'action. Et lorsqu'il y avait des têtes trahisons, je m'en souviens, il y avait des exécutions directes, sans transition. C'est-à-dire que les dictateurs aussi ? Non, ce n'est pas une question de dictature. Non, non. D'ailleurs, d'ailleurs, madame, c'est le bien-être du pays. Parce que quand vous laissez courir dans la rue des hommes dangereux qui peuvent trahir de moment à l'autre, non, on ne peut pas admettre cela. Et cette situation ne peut pas continuer ainsi. Il faudrait que nous ayons la pensée unique à ce moment-là. J'ai demandé l'autre fois, j'étais en débat avec un grand homme, je lui dis que M. Tisekedi organise un dialogue interne, un dialogue sérieux, pas un dialogue comme le théâtre qu'il faisait M. Kabila à l'époque. Pas ce genre de dialogue où vous avez des arrêtés qui n'étaient pas exécutoires. Mais ici, nous voulons un dialogue où nous allons nous réconcilier autour d'un chef et avec celui-là, nous allons aller en guerre. Parce que madame, comme je l'ai toujours dit, cette guerre, c'est pas seulement le Rwanda. On doit se le dire en face, en se regardant dans les yeux. Cette guerre n'a pas commencé avec M. Félix Tisekedi. Cette guerre n'a pas commencé avec Kabila. Cette guerre a commencé depuis très 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 longtemps avec Mobutu. Souvenez-vous qu'on avait obligé à Mobutu d'avoir un directeur de cabinet nilotique, madame. C'est une guerre avec l'Empire Imatuti. C'est lui notre adversaire. Et c'est lui qui a toujours envié le Congo. C'est lui qui veut s'accaparer des Congo. C'est cet empire-là, madame. Et si, moi d'ailleurs, j'en plains, M. Félix Tisekedi de son gouvernement, lorsqu'il doit Kagame. Mais pourquoi on déduit Moussé Véni ? Parce que c'est Moussé Véni qui a pris Bounagana. Parce que c'est Moussé Véni. Aujourd'hui, madame, j'ai des vidéos que j'ai faites sur la toile où nous voyons les militaires Ougandais en train de balayer dans un marché à Bounagana. Ce n'est pas normal. C'est pas des désinformations. Non, mais écoutez, la vidéo existe et la personne qui parle en Swahili dit c'est étonnant. Aujourd'hui, les militaires Ougandais sont en train de balayer dans un marché à Bounagana. La vidéo est là. C'est pas moi qui la fête. Peut-être qu'il y a des manipulations. C'est pas moi qui la fête. On a dit non à la désinformation. Ce n'est pas la désinformation. Si ce n'est pas la désinformation, alors qu'on donne une autre version. si ce ne sont pas les militaires Ougandais qui sont à Bounagana. M. Terranova, nous tournons de vers la fin. Ensemble, ils ont enfin accepté de séger les députés. Il n'y avait pas de choix. Oui, non, non. Ce n'est pas question de choix. Je vous l'avais dit que le président avait dit ceci. Que si cela pouvait dépendre de lui en tant qu'individu, il demanderait aux élus de ne pas y aller. Mais comme c'est un président d'un parti démocrate, il a demandé à ce que le directoire se réunisse et élargit aux élus. Même ceux qui n'ont pas gagné. Même ceux qui sont en contentieux aujourd'hui et ceux qui ont gagné. Et c'est ce qui a été fait. Et ils ont élargi cela. Après débat et délibération, ils ont trouvé qu'il ne sera pas bon que ceux qui ont été au moins élus des ensembles ne prestent pas. Donc ils peuvent aller, mais il y a une recommandation. Ce n'est pas la peur de débauchage parce que les gens ont senti que les députés ne voulaient pas abandonner les 21 000. Non, non, non. J'espère que ça ne sera plus 21 000 parce qu'à l'État où nous allons, M. Félix Issekeli doit avoir la conscience financière et réduire cette perte-là d'argent. Non, je ne pense pas que M. Moïse Katoumi et nous qui les soutenons, nous ayons peur des débauchages parce que nous savons comment les élections se sont passées. Et pour nous, c'est... En acceptant d'y aller, c'est-à-dire qu'on accepte aussi aujourd'hui les résultats des Félix Issekeli parce qu'avant, vous avez rejeté aujourd'hui... Si vous suivez très bien le texte, je me rejouis moi en tant qu'individu parce que j'avais eu à demander à mon président Félix a fait ce qu'il a fait Tikaya Kendi. Félicite-le. Mais malheureusement, il y a d'autres qui lui ont... Tu vois, tout retour d'un chef, il y a tout le monde. Il y a ceux qui ont voulu qu'ils ne le félicitent pas. Mais ce qui est fait, si vous suivez l'esprit de la lettre, il y a une reconnaissance. Nous reconnaissons que M. Félix est là pendant 5 ans. Nous allons accompagner cette église. Vous allez prendre la tête de l'opposédiat de porte-parole. Ça, on ne le sait pas encore, on ne le sait pas encore, mais on le voudrait bien parce que la politique, c'est ce que nous recherchons. Voilà. Alors, Joseph Congolo, ensemble, c'est député, Vansier. Qu'est-ce qu'il... Il va là, à l'Assemblée nationale, tant qu'ils sont à 18h. Est-ce que leur voix sera entendue ? Je reviens d'abord rapidement sur le moratoire qu'on doit arriver. Très vite, parce que là, nous sommes pas d'accord. Oui, donnez-nous aussi du temps, madame. Je crois que c'est maintenant que l'armée existe. Il n'y en avait pas. Nous avions ce qu'on appelait un tas de militaires qu'on a ramassés au Rwanda, en Ouganda, en Somalie et partout. Chacun avait, sur l'éducation, sur l'idéologie de l'armée et nous n'avions pas d'armée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait l'armée-nation. Une armée-nation, c'est une armée qui défend une nation. Ce n'était pas ce que nous avions. C'est alors que la levée du moratoire, une armée ne peut pas vivre sans la sentence suprême. Elle ne peut pas vivre sans la sentence suprême. Chaque jour, on nous parle du droit de l'homme, chaque jour, on tue aux Etats-Unis. Il n'y a pas moins de 5 personnes qui ont tue aux Etats-Unis. Chaque jour, qui passe. Chaque jour, je dis bien, chaque jour, on tue et on publie. Donc, une armée-nation, une armée moderne, ne peut pas vivre sans cette sentence suprême. Donc, c'est maintenant que l'armée existe, quand on va lever ce moratoire, on est en train de faire exister une armée moderne. Sans cela, ce qu'on nous a laissé par Kabila, c'était un tas de militaires qu'on a ramassés partout. Ça, je voulais d'abord dire ce petit mot-là. Sur Moïse Katoumbi, je crois qu'il n'avait pas d'autre voie que celle-là. Toutes les voies politiques de sortie pour Moïse Katoumbi étaient celles d'aller dans les institutions et de se battre comme d'ailleurs j'ai entendu un ancien député parler des 13 parlementaires. Ils étaient nombreux mais 13 se sont détachés et aujourd'hui nous avons les fruits des 13 parlementaires. Donc, la seule voie qui lui était restée c'était celle d'aller dans les institutions et de ne pas faire l'erreur de l'UDPES. Tout ce que nous vivons, madame, nous avons des histoires, nous avons une histoire proche. L'UDPES a fait ça et elle a subi le coup. Donc, Moïse ne peut pas rentrer sur les sentiers battus et surtout quand cela a mené vers, n'est-ce pas, un mur ? Deuxième chose, s'il veut être sérieux ce Moïse, il doit avoir des conseillers. S'il veut être sérieux, s'il veut être leader politique, il doit avoir des conseillers. Malheureusement, au Congo, on ne sait pas payer les conseillers. On ne sait pas ce qu'on appelle l'accompagnement en leadership. On ne connaît pas, on ne paye même pas. Je vais vous dire une chose, il fait un discours de campagne, de pré-campagne, où il invite les gens de taper les gens le coup de tête. madame. Mais oui, je suis né au Katanga, j'ai grandi au Katanga, je connais Moïse, il a joué chez Kafubu Junior avec mon frère. Il vient, il parle du discours, un discours haineux et qui a eu des conséquences, même s'il n'a pas cité le balouba, on a commencé à tuer les gens partout à Malimbankoulou et tout ça, on a commencé à tuer le balouba et tout ça. un leader politique à un moment sensible comme celui des élections, vous faites ce discours incendiaire et il y a des effets qui suivent. Je vous dis que j'ai passé la campagne pratiquement dans le Grand Kassai aucun. J'ai dit bien, il n'y a pas eu campagne d'aucun, ni député national, moins encore député provincial. J'insiste madame, j'insiste, laisse-moi dire, le gouverneur n'a pas la même place, le gouverneur n'a pas le même aura que Moïse Kattoubi. Le gouverneur n'a pas le même aura que Moïse Kattoubi. Vous prétendez être président de la République, vous n'êtes pas un gouverneur. Merci. Et ça, c'est une erreur monumentale. Madame, je termine, c'est une erreur monumentale. Et je dis ceci, comme Kourou Akoumanza a fait la démarche pour demander pardon au balouba, s'il veut être sérieux, il doit le faire parce que le balouba a un seul. Quand je n'ai pas de balouba, je vois tous les grands Kassai. C'est un quart de l'électorat s'il veut être sérieux. Il faut des messages d'unité, c'est déjà passé, on a banni. Ça ne peut pas passer, madame. Il faut que quelqu'un demande pardon de la bêtise qu'il a faite. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez, madame ? Finalement, on va commencer, on vient des élections, allez, on vient, on s'abat contre une tribu et puis demain, je vous dis que le Kassai est donc... Le Kassai est donc... Madame, malheureusement, il n'y a pas de temps. J'allais te dire, j'avais te révéler des choses, des choses très importantes parce que moi-même, j'ai subi dans le sens de cette histoire. Par rapport à la question de Moïse Kassai... Ma question, c'était, ils valent quoi tous ces députés-là ? 18 seulement. Est-ce que ça sera, on vote une loi, la majorité en porte ? Les autres, là, ça fait le même. Par rapport à cette question, je réponds. Un député de qualité a lui seul suffit pour influencer un parlement. Exactement. Qu'il soit majoritaire ou minoritaire. Parce que... Non, s'il vous plaît. Parce que les gens ne connaissent pas le rôle d'un parlementaire. Quand un parlementaire revient, il ne vient pas défendre un camp pour opposition au pouvoir. Il vient défendre la question nationale, la cause nationale. En France, qui fait tomber les mauvais gouvernants ou les mauvais mandateurs ? C'est la majorité du pouvoir qui chasse ce mauvais gestionnaire au pouvoir. Justement, parce que, si vous avez la majorité au parlement et que celui qui est ministre ici de la majorité détourne l'argent de l'État, une majorité politique normale fait quoi ? Le fait partir. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi on dit les députés, le parlement, pour mission de contrôler les services publics de l'État. Maintenant, si il y a un député intelligent de l'opposition, même s'il est seul et qu'il fait une proposition poignante pour sauver le Congo, la majorité au parlementaire... qu'on va dire qu'ils sont pour y mettre ses lèvres... Non, ça dépend de la manière dont vous abordez la question. Il y a des façons. Il y a la façon d'intervenir pour défendre la République et la façon d'intervenir au parlement pour provoquer politiciennement la majorité parlementaire. En ce moment, ça ne passe pas. S'il vous plaît. Deuxièmement, si un député de l'opposition est dans la fausseté et qu'il y a une majorité au pouvoir qui est dans la vérité, ça ne va pas passer. Je réponds par rapport à Moïse Katoum. Terrano est mon témoin. Avant la fin de cette réunion, je lui avais donné des expériences. Mon frère congolone n'était pas là. Je lui ai dit voici, l'IDP ça fait les boycotts. L'IDP ça finit par comprendre que la politique des chaises vides ne paie pas et c'est après avoir compris que l'IDP s'autopouvoir et que prendre la voie de dire on ne va pas siéger est suicidaire. C'était la première raison. Deuxième raison, je lui avais dit Moïse Katoum n'a jamais été leader politique au Congo et que les gens qui sont derrière lui n'ont jamais été derrière une idéologie, une valeur républicaine, un combat. Ce sont des gens qui sont derrière lui soit par un positionnement financier ou un positionnement politicien croyant qu'il va gagner tel poste pour nous servir. Maintenant qu'il n'a pas en vertu de quoi les gens vont le suivre indéfiniment. Ça signifie que s'ils n'acceptent pas ces gens vont siéger parce qu'ils sont allés autour de lui à quoi de positionnement parce que l'IDP c'est un parti de lutte connu. Le Palou est un parti de lutte connu. Le MNC conçoit le parti de lutte armée connu. Maintenant Moïse Gatoum a été politiquement où ? A fait le débat politique où ? A fait le métier politique où ? A un parcours politique où ? Ça s'apprend non ? Non mais il n'a jamais fait dans le passé peut-être qu'il va le faire dans le futur. D'abord Moïse Gatoum s'en promets c'est que même lui-même il ne pouvait pas accepter que ce député ne siège pas parce qu'il est un commensaire il a besoin de l'argent. Lui là il a toujours aimé la gestion et refusé les bilans. Il a géré avec Moukabila lorsqu'on arrive en 2015 il va trouver qu'il a de l'ambition qui sera faite du mandat il se retire. Il a géré avec l'union sacrée pendant tout le temps qu'il fallait prendre l'argent il a pris à la fin. Non ! Ils vont siéger avec ou sans lui et lui-même il ne peut pas refuser qu'il siège parce qu'il a besoin de l'argent c'est un commerçant. Donc j'avais dit ça à mon frère Terranou et Terranou a compris que je n'avais pas tôt mais non vous me rejoignez ils ont décidé de siéger qu'il y vienne on va siéger ce sont des Congolais. Tout ce qu'ils diront en bière du Congo nous majorité au pouvoir nous l'avons accepté mais tout ce qu'ils diront en bière du Congo nous ne l'avons pas accepté. Merci Fumuto Terranou le retardateur toujours. Oui je comprends madame sans que vous ne reveniez sur la question je vais vite répondre à mes frères Moïse Katoumbi n'est pas un opportuniste Moïse Katoumbi comme je l'ai dit a un parcours politique ça fait 22 ans aujourd'hui qu'il est en politique et qu'il applique une politique active et Moïse Katoumbi a une vision comme je l'ai toujours dit c'est celui de renouveler le Congo d'en faire un Congo nouveau et il a un projet de société et Moïse Katoumbi pour M. Kongolo n'a pas donné de discours haineux comme vous le prétendez non non Moïse Katoumbi a donné un discours populaire juste populaire qui voulait tout simplement dire que nous devons aller aux élections il ne s'était pas attaqué à une tribu il n'a pas parlé d'une tribu il n'a pas parlé même des personnes il n'en a pas parlé mais plutôt il a demandé à ses partisans d'aller aux élections et de lui donner le suffrage universel en donnant un coup à ses adversaires un coup électoral et non pas un coup physique comme cela s'est passé donc le seul candidat qui peut ou qui a la capacité de réunir les Congo tout entier c'est Moïse Katoumbi et nous avons vu comment il s'est déployé en parlant même une langue dont il ne connaissait pas d'avance il a appris sur l'état et il a fait un effort de parler cette langue-là et la communication est une erreur monumentale il a fait une erreur monumentale il a fait une erreur monumentale et il a apporté un suffrage c'est un spectacle c'était une erreur monumentale le soya est une langue nationale il devait faire sa campagne en soya il a fait une erreur monumentale vous ne l'avez pas bien conseillé qu'est-ce qu'il fait ? il devait montrer non, ce n'était pas nécessaire je voudrais revenir avec vous merci Joseph Kongolo merci Madame merci Damien Terrano merci Madame et je m'excuse encore pour le retard prochainement je veillerai pour être là attend alors merci Foutoto mon frère Terrano n'habitait pas plus loin plus que moi merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Kiosk merci à Ritjetou Bilandou Moro Djambe Alain Kabumbo Josia Odia Urbain Kanyama merci au coach Doudou Montiri je vous retrouve vendredi merci à vous et bonne chance à nos Léopard au revoir